Musique Round 1 Bienvenue dans la faille de la bouteille Fight ! Et yo ! Salut à tous et bienvenue pour cette grande finale de 1er 100. Le tournoi 1v1 qui a vu s'affronter les meilleurs joueurs français. Donc je vous rappelle, les 8 prétendants au titre ont été Irakubot, Schoens, Gob, Narcus, Shlaia, Vince, Nono et Thio. Et nous voilà pour la grande finale. Il nous reste ces deux-là. Thio du côté bleu, Nono du côté rouge. Et le match-up pour ce premier match. Je vous rappelle, ces temps, 3 rounds comme tous les affrontements précédents. Et pour ce premier match, on aura une Kale sur Thio et une Tristana sur Nono. On les a vus maintenant plusieurs fois s'affronter dans ce format-là. C'est deux joueurs qui ont montré de très belles choses tout au long de la compétition. Et maintenant, ils s'affrontent pour la maudite somme de 250 euros quand même. Et bien évidemment, le titre du premier vainqueur de cette édition Premier 100. Donc déjà, on va faire le point par rapport aux règles. Je vous rappelle, pour remporter le round, il faut accumuler deux points. Pour ça, il y a plusieurs manières. Un kill équivaut à un point. Une tour s'équivaut aussi à un point. Le premier à 80 CS obtient un point. Le premier à 160 CS obtient un point. Ça, pour le moment, on ne l'a pas encore vu. Et le Drago vaut directement deux points. Allez, on va faire le point aussi en même temps sur les runes et maîtrises des deux joueurs. Thio qui lui est parti au niveau des runes sur des points de vie par niveau. Encore une erreur de sa part, c'est dommage. Pétration magique, puissance par niveau au niveau des runes bleues et de la puissance directe en quintessence. C'est dommage de voir encore certaines petites erreurs comme ça pour cette grande finale. Mais je pense qu'il y a eu un petit manque de préparation du côté de Thio. Et sur les maîtrises, on est sur un 22-8. Pas de surprise à ce niveau-là. Assez offensif. Pas hybride. Ça ne nous aurait pas surprise sur une Kayle. Mais il a voulu rester dans du classique du côté de Nono et de sa Tristana. Sur les runes, 15 de dégâts physiques, 5 d'armure, 1,3 de regenmana, 32 points de vie pour résister sur les premiers trades. Et 6,7 de risque magique, c'est très 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 bien. Nono qui a l'air vraiment vraiment chaud pour cette finale. Et les maîtrises 21-9 du classique, du grand classique. Sur les summoners, on fait le point Fatigue plus Ignite. Et on a téléportation heal sur Nono. Alors que là, il y a eu un premier trade d'engager Thio qui met de grosses auto-attaques. Mais qui prend finalement un peu plus cher que son adversaire. Le trade qui n'a pas forcément été rentable. Donc on a d'un côté, deux summoners qui vont être très très forts dans un pur trade. Et de l'autre côté, une téléportation qui va pouvoir permettre à Nono peut-être de prendre l'ascendant sur le contrôle de la lane. Sur aussi la pression au niveau des spires. Parce qu'il va pouvoir back et revenir plus rapidement sur la lane. Donc il prend potentiellement plus de 16 qu'un adversaire. Alors que là, le trade a été engagé encore une fois de la part de Thio qui joue très très agressif. Mais qui prend finalement énormément de dégâts. Faire attention contre Tristana. Parce que ça peut aller très très vite avec le Soroket qui fait énormément de dégâts. Donc là, c'est une Tristana AD. Pas AP comme nous l'avait sorti Shlaia il y a peu. Tristana AD. Il faut rappeler, Nono est un joueur qui mène ce poste là. AD carry. Alors que là, il y a une grosse agression. Thio qui devrait faire très attention. Nono en fin de compte qui a été contraint d'utiliser son heal. Mais l'inhal qui avait été posé par Thio juste avant. Qui réduit bien évidemment le soin. Et là, Nono qui n'est pas bien. Du coup, très bien joué de la part de Thio. Qui lui aussi a utilisé un summoner, son Inite. Mais qui conserve son exhaust. Nono qui est contraint de back. Et là, c'est là que la téléportation peut faire la différence. Vous allez voir. Il va revenir directement une deuxième Doran en poche. Je vous rappelle, on ne peut pas acheter plus de trois Doran. Et donc une deuxième Doran en poche. Il va prendre directement l'ascendant. Et c'est là où Thio lui va être contraint de back. Et de retourner à pied sur cette lane. A voir si elle ne lui porte pas préjudice. Mais voilà. Après tout ce qu'on a vu. Je pense que les meilleurs summoners les plus complets en fait. A part s'il y a des stratégies bien définies. Où on peut aller sur d'autres summoners. Reste le heal et la téléportation. Comme ça dans beaucoup de situations. Vous en sortez à chaque fois. Que ce soit offensif ou défensif. L'heal est extrêmement efficace. Et ce contrôle de lane. Ou alors si vous faites une erreur. Elle est rapidement rattrapée par cette téléportation. Donc ça reste les summoners les plus complets. Même si le reste. Voilà. L'exhaust on a vu de temps en temps. L'inite on en voit aussi de temps en temps. Ils ne sont pas dégueulasses. Même si l'exhaust c'était très occasionnel. Et vu qu'on ne connait pas le match-up avant d'arriver in-game. Ça reste très compliqué quand même de miser sur ce summoner là. Il y en a eu d'autres qu'on a vu. Le flash. Mais bon. Il s'est révélé utile qu'une fois c'était sur Tio. Grâce à un plays. Voilà. Et un plays ça reste très 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 rare. Donc. Donc c'est pas non plus un summoner sur lequel on peut miser. Et sinon. Bah sinon. La barrière. Mais encore une fois. C'est temporisable. Un peu comme la fatigue. C'est pour ça que ça n'en fait pas un top sort d'invocateur. Sinon le reste. Pas très très important. Tio qui prend très cher. Du coup vous avez vu. Il a pris un petit peu d'avantage Nono. Au niveau de l'XP. Au niveau du farm aussi. Quelques CS d'avance. Ça reste très léger. Donc ça va. Pour l'instant rien n'est joué dans ce match. Ça reste joué à la loyale. Les gros dégâts avec le jugement posé par Tio. La fatigue a été utilisée. On voit avec la nouvelle animation. Sur le patch 4.8. Et Nono qui l'a temporisé avec un simple saut rocket. C'est pour ça que ce summoner n'est pas efficace. Et que la téléportation aurait peut-être été un peu plus judicieuse. Mais je vous le rappelle. Il ne pouvait pas savoir contre qui il allait faire face. Et donc au cas où il aurait été contre un corps à corps. Je pense tout bêtement à un Z. Un Xinzao. Ou à plein d'autres champions. Là l'exos serait révélé très efficace. Nono qui prend la gré sur un clouson rocket. Cette fois-ci. On sait que Tio n'a plus de summoner. Nono qui est à l'écrit de son côté en plus. Qui repousse Tio. Et maintenant Tio qui va devoir temporiser son soin. Sa bénédiction divine. Qui lui rend pas mal de points de vie. Là elle les rend 1. C'est 60 points de vie. Avec un ratio de 0,45. L'agression engagée par Tio. Très bien repoussée par Nono. Avec cette utilisation de tir à impact. Qui fait 300 dégâts. Mais qui a un ratio AP dessus. Je trouve ça vraiment dommage sur Tristana. Mais voilà. C'est pour pas que le champion non plus soit trop 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 broken. En termes de dégâts. Mais c'est un ratio AP. Pourquoi pas envisager plus tard. De baisser les dégâts de base du sort. Mais de lui mettre plutôt un ratio AD. Là il y aurait une vraie logique. Mais ça ferait disparaître cette fameuse Tristana AP. Que beaucoup de gens aiment. Donc en fin de compte. Tout le monde s'y retrouve. Le ratio est quand même assez intéressant. 1,5. C'est pas Next Jam. Mais c'est un ratio de puissance. Donc il n'en profitera pas du tout Nono. Vu qu'il va rester à 0 de puissance tout au long de la partie. Ça ne m'étonnerait pas. Et les triples Doran. Qui ont été achetés. Du côté Tio. Ainsi que beaucoup de potions. On va pouvoir maintenir cette lane. Et du côté Nono. Double Doran. Avec une épée longue. Peut-être on anticipe le sève vampirique. Pour avoir un peu plus de sustain. Je pense qu'un troisième Doran. Aurait pu être judicieux aussi. Ne pas hésiter à en profiter. De cette règle de 3 Doran maximum. Qui je pense. Si je refais une autre édition. Voilà. Petite annonce en avant-première. Je ferais passer cette règle à 2 Doran. Et non plus à 3 Doran. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est quand même extrêmement fort. On va le voir avec Tio. Qui prend l'agression. Mais qui se met l'écripado. Du coup il va être peut-être contraint d'utiliser son ultimètre. Au bout d'un moment. L'intervention qui pour l'instant n'a pas été utilisée. L'intervention qui tarde. L'intervention qui est utilisée au dernier moment. Qu'il rend invincible pendant 2 secondes. Mais Tio a pris quand même pas mal de dégâts. Il reprend l'agression. Alors que là cette fois-ci il n'a plus d'intervention. Là son roquette. Il reste parfaitement positionné. Nono il n'était pas à portée de la tour. L'utilisation d'huile à la fin pour temporiser l'inite. Et le premier kill. Ainsi que le premier point de ce round là a été remporté. Très bien joué pour l'instant. Nono qui prend le dessus. Alors que c'est extrêmement serré. Je vous rappelle c'est la grande finale. Ces deux joueurs ont affronté pas mal d'assaillants pour en arriver jusque là. Et pour le vainqueur. 250 euros. Quand même à se mettre dans la poche. Pour un tournoi 1v1 en 3 rounds. Ça reste quand même vraiment correct. Alors on fait le back du côté de Tio. Oui voilà c'est bien ça. Le septre vampirique qui a été acheté. Et la troisième d'Ora. Nono qui en fin de compte profite de cette règle. Profitez-en les amis. Bientôt elle ne sera plus. Et sinon rien du côté de Tio. On n'a rien acheté. Si ce n'est bien évidemment les bots 3-1. Comme sur son adversaire. Donc là c'est stuff advantage. Pour Nono avec ce septre vampirique en plus. Donc des dégâts. Du vol de vie en plus. Qui pourrait faire la différence sans parler du kill. Donc le kill qui lui a donné les golds déjà. L'XP aussi. Donc ça va se ressentir. Le niveau 8 qui ne devrait pas tarder sur Nono. Contrairement à Tio. Qui lui vient à peine d'up level 7. Et un niveau d'avance en 1v1. Ça peut faire la différence. On pose bien évidemment le tir explosif. Qui fait des dégâts en fonction du temps. Je pense qu'il a maxé ça. Il n'a même pas mis un point dans le tir rapide. Qui donne quand même 30% d'attaque speed. Pendant 7 secondes. Et qui ne coûte pas de mana. Je trouve que c'est une petite erreur quand même de la part de Nono. Parce que voilà. Vu qu'il est en plus de ça AD. Il aurait joué sa trissonne AP. Je l'aurais compris. Quand même. 30% d'attaque speed gratuitement. Pendant 7 secondes. Voilà. C'est quand même intéressant. Mais il n'en a pas besoin d'intervention directement. Tio qui encaisse les dégâts. Nono qui fait le soroquet du tout à la fin. Ça me semble être terminé. La fatigue est temporisée. Vous avez vu Nono qui n'a mis aucune attaque. Et la victoire de Nono. Premier round. Reporté par Nono. Bravo. Et nous voilà dans ce deuxième et potentiellement dernier round de ce match entre Tio et Nono. La grande finale de premier sang. Et oui je vous le dis avec une petite lame à l'oeil. Parce que ça pourrait être le dernier round en cas de victoire de Nono. Donc espérons que Tio nous fasse une meilleure performance que sur le match précédent. Avec cette Kayle qui a eu quelques difficultés face à la Tristana de Nono. Et je vous le rappelle. Ces deux joueurs ont eu un long parcours pour en arriver jusque là. Pour aller chercher ces fameux 250 euros promis aux vainqueurs. Et donc Nono. Je vous rappelle un peu son parcours. Il a battu Irakubat en quart de finale. Pour ensuite aller affronter Schaunz. Qui lui avait battu Narcus en quart de finale. Le gagnant Nono est qualifié pour la finale. Et du côté de Tio on a battu Vince en quart. Puis ensuite Gob qui lui avait battu Schlaia en demi. Pour se retrouver là face à Nono. Et d'ailleurs on a une belle surprise pour cette deuxième round de cette grande finale. C'est un match-up miroir. Oui vous ne rêvez pas Queen contre Queen. Et en plus de ça avec le même skin. Si ça c'est pas magnifique. On est gâté. Du coup comment c'est possible ? Je vous rappelle un petit peu comment ça se passe avant game. Il y a trois bannes de chaque côté. Vous pouvez voir d'ailleurs pendant le splash si vous mettez pause. Ça a été fait depuis le début du premier sang dans la vidéo. Donc les bannes qui ont été faites. Ensuite on rentre dans une sélection de champions en blind pick. Donc ils ne peuvent pas savoir qui ils vont affronter. Donc pour ne pas permettre de faire certaines runes. Certaines maîtrises. Ou pour ne pas laisser un avantage à la personne qui choisit son champion en premier. De faire la différence. Donc ils sont totalement surpris. Et donc on peut tomber sur ce cas là. Vu que maintenant en plus ils se connaissent vraiment bien. Ils ont tous à mon avis regardé les matchs de son adversaire pour préparer au mieux cette finale. Donc ils savent très bien que l'un ou l'autre allait choisir Queen. Et donc on se retrouve sur ce match-up là. Queen contre Queen avec les mêmes summoners. Thio n'a pas fait d'erreur à ce niveau là sur ce round là. Il téléportation. Je pense qu'il a eu raison. Parce que comme j'expliquais sur le premier round. Ça reste les summoners les moins risqués. Les plus complets. Parce que dans plus de situations. Ils vous seront utiles contre les autres. Qui seront un peu plus situationnels. Donc très bon choix de la part des deux joueurs à ce niveau là. On va faire le point rapidement au niveau des runes de maîtrise. On va commencer par Nono. Qu'on voit actuellement à l'écran. Blue side. Nono qui est parti sur la regen mana. Des points de vie. 72 points de vie à noter. C'est pas comme tout à l'heure. 6,7 de résist magie. Alors qu'il y a eu un gros trade avec les salto. Encore une fois ça a été mieux géré de la part de Nono. Et des dégâts physiques. Ainsi que de l'armure. Niveau des maîtrises. Un classique 21,9. Rapidement du côté de Thio. Parce qu'il y a énormément d'engagement là dans ce match. Thio qui est d'ailleurs zoné là. A part Nono. Avant de faire le point sur les runes des maîtrises. Il essaie d'envoyer le blind pour pouvoir se repositionner. Mais il a quelques difficultés. Nono qui devrait remporter ce premier. KILL. Ça se joue à rien les sbires. Ça se joue aux sbires. Nono qui a fait la différence au fur et à mesure. J'ai même pas eu le temps de finir avec les runes des maîtrises. Tellement il y a de l'engouement dans cette finale. Et en plus ça s'est joué à rien. Ça s'est joué déjà au positionnement de Thio sur le premier trade. Où il prend beaucoup de dégâts des sbires. Et ensuite c'est tout un travail de zoning. De pression qu'a mis Nono en place. Pour finalement prendre un kill. Sans avoir à utiliser son sort soin. Donc grosse avance pour Nono dans ce deuxième rune. Les amis je pense qu'on va aller. Sauf grosse erreur de sa part maintenant. Le plus dur a été fait. Vers une victoire de Nono. Mais bon. On va aller jusqu'au bout. Oh la téléportation sur la ward. Donc ça c'est à mon avis c'est pour pas rater ces deux sbires là. Parce que sinon bien évidemment c'est plus intéressant de téléporter sur une tour. Pour avoir le cooldown réduit à 200 secondes au lieu des 300 secondes. Mais il a téléport sur la ward pour pas rater ces deux sbires. On sait que le moindre sbire est important. Parce que maintenant qu'il a un point. Son but c'est d'arriver soit à 80 sbires. Soit de retuer son adversaire. Soit de prendre la tour pour avoir le deuxième point. Et gagner cette grande finale. Et aussi pourquoi il pense aussi qu'il ne va pas avoir besoin de sa téléportation dans les secondes qui viennent. Puisqu'il sait que le match sera sûrement fini avec son level 6 au plus tard. Ou peut-être avant en cas d'erreur de Tio. Parce que Nono a pris vraiment vraiment beaucoup d'avance. Gagner son 1v1 sans avoir à utiliser son summoner soit alors que son adversaire l'a utilisé. Ça reste quand même un exploit. Une meilleure gestion au niveau du positionnement de la lane. Des meilleurs trades. Les Q-spell aussi qui sont bien placés. Le blind. Et aussi le niveau des runes. Il a beaucoup d'AD. Alors qu'on va voir rapidement. On n'a pas fini. Les runes émettrices de Tio. Tio qui a 20% d'attaque speed. C'est pas extrêmement efficace sur un premier trade. Alors que là il se prend un salto dessus. C'est compliqué pour Tio. Qui prend énormément la pression. Il n'est pas bien du tout. Il n'est pas bien du tout Tio. Mais c'est normal. Maintenant il paye un petit peu son erreur de tout à l'heure. Là il a beau remuer ciel et terre. Je ne pense pas qu'il va pouvoir comeback. Vu le stuff qu'il a donné. Une dorane de plus. Du stuff de plus. Regardez les gros dégâts. Alors que lui ne subit strictement rien. Tio qui ne devrait pas tomber. Il a aussi une armure d'étoff en plus que son adversaire. Très intéressante contre un champion qui fait uniquement des dégâts physiques. Donc Tuno qui est vachement bien. Et au niveau des maîtrises. Un 21-9 classique. Donc ça pour ça il n'y a pas de soucis. Mais l'attaque speed qui à mon avis n'est pas le meilleur choix. Surtout pour ce petit trade en début de partie. Où il n'y a pas énormément d'attaque de bête. Oh le très beau salto de la part de Tuno pour attraper son adversaire. Oh il n'a pas utilisé son heal. Alors qu'il aurait pu pour aller plus vite. Et sinon il le tue. Victoire de Tuno dans cette grève finale. Bravo. Et yo salut à tous. Et nous voilà avec le grand gagnant du premier tournoi Premier 100 1v1. Donc on est en compagnie de Nono. Nono comment tu vas ? Ça va très bien. Et toi comment tu vas ? Moi je vais très bien merci. Alors tu es le premier grand vainqueur de Premier 100. Déjà est-ce que tu peux nous parler du concept en général. Le 1v1. Avec ses règles bien précises. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je trouvais que c'est une très bonne idée parce que ça change des règles classiques du 1v1. Ça apporte énormément plus de stratégie. On a pu voir d'ailleurs la game contre Irakubot. C'était vraiment lui qui a vraiment travaillé le truc avec Emmerdinger et tout. Heureusement qu'il m'a donné cette victoire. Sinon je ne serais jamais en finale d'ailleurs sans lui. Merci à lui. Mais du coup ça c'était vraiment intéressant. Je pense que ça va ouvrir plein de stratégies. Et pas uniquement juste des caries AD finalement. Parce qu'après on a beaucoup vu ça. Mais je pense que si on travaille un peu le truc davantage. On peut vraiment trouver des bons combos et des trucs intéressants à faire. Donc tu trouves que le fait qu'on est en bot lane avec des buissons ça ouvre des opportunités. Le fait aussi qu'il y ait le dragon, les tours, les creeps. Enfin tout ça à prendre en compte. Le fait qu'on a le droit de faire des buffs et tout. Donc ça rend aussi tous les summoners un peu plus efficaces. Donc par exemple la téléportation. Tu penses que ça équilibre un petit peu ce format 1v1 ? Ouais. Je trouve que c'est une très très bonne idée. D'avoir rajouté les buffs qui peuvent avoir un rôle dessus. Parce que si tu prends les buffs tu vas avoir du retard par rapport aux creeps. Mais après tu vas peut-être pouvoir compenser par un kill. Et du coup ça va donner un point. Non franchement c'est pas mal. Une question un petit peu technique. Est-ce que tu penses qu'en termes de pool de champions. Il y a un certain nombre de champions quand même viables. Ou on reste sur un format où il y a 5-10 champions vraiment au-dessus du reste. Je pense quand même que les carrés AD sont largement au-dessus. Parce que par leur force de frappe tout simplement. Et leur capacité à poc. Même si on dit que les carrés AD c'est très weak en early game. Ça fait quand même énormément de dégâts en poc. Surtout en 1v1. Donc ouais je pense que les carrés AD sont au-dessus. Mais comme on a pu voir avec la game contre Herakubot. Par exemple plus il a travaillé les trucs. Avec Emmerdinger il m'a sorti un truc. Ça se trouve demain il y a quelqu'un qui va me sortir un autre truc sur le Drake. Tu vois il va prendre le Drake et tout. Et j'ai pas mis à attendre parce que surtout maintenant c'est super dur de prendre le Drake. Donc on sait jamais tu vois. Tu sais pas ce qui va t'arriver. Donc il y a toujours moyen de se faire surprendre. C'est ce qu'il essaie de vous dire Nono. Une autre question. On va revenir sur ton parcours rapidement. T'as battu Irakubot en quart de finale. Ensuite tu as battu Showns en demi-finale. Et Thio en finale. Tu peux revenir un petit peu sur ton parcours en nous expliquant comment ça s'est passé. Ces matchs là pour toi et comment tu l'as ressenti. J'avoue que la première partie contre Irak on y allait vraiment de manière décontracte et tout. Donc on n'avait pas trop travaillé le truc. Moi encore moins que lui. Donc du coup je me suis un peu roulé dessus. J'avoue que sans lui tu vois il m'a laissé gagner. Honnêtement il m'a laissé gagner. Comme en vraie partie il m'a carré. C'est son rôle de support. Donc il l'a fait jusqu'au bout. Non ça j'ai kiffé. Et puis voilà après j'ai voulu le représenter. Donc voilà la première partie je la compte pas contre Irak. Il mérite largement de gagner. Après pour ce qui est de Shones. Shones il a fait des erreurs de placement. Il a fait des erreurs qu'un carré à dé n'aurait peut-être pas fait. Donc moi j'ai pu le punir dessus. Surtout que j'ai pris des héros comme Tristana qui sont très forts à 1-1. Après j'ai pris Queen derrière. Donc je lui ai laissé vraiment aucune chance. Même si avec Kenan il s'est très bien battu. Mais on a vu que ça n'a pas suffi. Malheureusement pour lui. Pour Tio la même chose. Finalement je l'ai surpris une fois avec Tristana encore une fois. Donc c'est deux fois que j'ai surpris avec ce pic là. Contre Inka il n'a rien pu faire non plus. Ma force de frappe, ma force de poc elle est beaucoup trop forte. Et après on a fait un Queen contre Queen. De manière complètement aléatoire. Et ça c'était juste dingue. Parce que du coup on a pu vraiment voir qui était le patron. Et on a des caries sur moi le patron. Le petit ego c'est fort. Mais c'est vrai que c'était vraiment sympa de finir sur un match en miroir. C'est le seul match en miroir qu'on a eu. Dernière question. Tu sais qu'il y a une deuxième édition qui va se faire. Donc avec des nouveaux joueurs. On a annoncé la liste des nouveaux participants. Si tu avais deux trois conseils. Vu que maintenant tu es pour l'instant le premier. Dans l'arène du premier sang. Deux trois conseils à leur donner. Sur ce qu'il faut faire attention. Le contrôle de lane. Enfin tous les petits tips. Je pense déjà qu'il faut faire attention aux runes. Prenez des trucs flat. Moi je ne le fais pas assez. Mais après tu ne sais jamais contre qui tu vas tomber. Mais dans tous les cas c'est mieux d'avoir des trucs flat. Des armures flat ou Magic Résis flat. Après moi en champion je conseillerais des Xad et Kari. Mais peut-être parce que moi j'ai plus d'affinité avec eux. Si tu trouves une bonne stratégie. Comme l'Hirak par exemple. Tu peux être bon et surprendre ton adversaire. L'important en fait c'est d'arriver à surprendre. Si tu arrives à surprendre. Tu as déjà un gros point d'avance. Ok. Voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas on se retrouve bientôt pour la deuxième mission de ce premier sang. Et encore une fois bravo à Nuno pour la victoire. Merci.